Bonjour à tous, bienvenue sur MathcD pour un nouveau rapport de bataille 9e âge, il s'agit de la 5e partie de l'ETC. Donc on est le dimanche matin, après ce mauvais score contre l'Italie la veille, on est de retour, on a reset notre mindset, donc on est prêt à attaquer contre l'équipe de France. En jeu, à la fin de ce dimanche, c'est un podium, autant pour la France que pour la Suisse, à ce moment-là on sait qu'on joue gros, donc il va falloir faire un gros score et faire une belle victoire lors de cette ronde pour les deux équipes, donc une ronde qui sentait la poudre. J'étais à Paris contre Ezekiel, donc ça me fait plaisir, je crois que je n'avais jamais joué contre lui auparavant, il jouait sa fameuse liste UD très atypique, qui est assez MSU comme vous pouvez le voir, donc on a un bloc de squelettes, un bloc de necropolis et les chariotes je dirais comme grosse unité. Après on a un pharon de close qui se balade dans une unité de 14 cavaleries, une énorme magie avec un double master Cosmo évoque. Et puis à côté de ça, qu'est-ce qu'on a ? On a des petites unités, lui c'est ce qu'il aime toujours bien, donc vous voyez ici on a des petits swarms, une triplette d'unité de chapti, encore une unité de chapti de close, donc 3 fois le shoot, une fois le close. Donc on a vraiment plein de choses dans cette liste, qui a plein de ressources, qui peut jouer un peu contre tout finalement, et qui peut avoir potentiellement beaucoup de chaps qu'elle peut utiliser, donc qui est très dur à traverser finalement cette liste, assez polyvalente. On jouait pour cette partie sur N-Circle, donc attaquant-défenseur et spoil-off-war, et en bas vous avez la sélection de sorts des deux joueurs. J'ai été chercher le fameux A-V de Fury qui est toujours assez fort contre le mort-vivant, parce que ça peut donner lieu à un test de Frenzy non relançable, qui peut être compliqué. Et puis du côté des équels, on a notamment la composition avec les différents sorts de snipes, pour essayer de mettre de la pression sur mes single models et aussi mes personnages. Au niveau de l'analyse du match-up, le secondaire me semble être à mon avantage, ça va probablement être un match-up un peu fermé, donc on va essayer de trouver des ouvertures sur le flanc fort. Lui a un gros magical setup avec des snipes qui peuvent prendre des points, c'est un peu ce qui m'a poussé l'estimation légèrement vers le bas, je me voyais gagner le scénario, mais peut-être perdre au point à distance, parce que je pensais que son setup magique me ferait quand même mal tout au long de la partie. Et puis une liste MSU qui peut donner beaucoup à manger si jamais on la pousse, et il y a quand même des menaces à prendre au sérieux, notamment ce perso God Slayer, mais également le gros bloc de Nécropolis qui, avec les bons buffs, peut vraiment faire du travail. Au niveau du déploiement, c'est Ezekiel qui va gagner le côté table, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, parce qu'on voit qu'on a une map très symétrique, simplement lui va avoir une colline pour lui, mais sinon on a deux infrants assez symétriques, ok un spoil vraiment caché à un infrant, on aura les deux un spoil assez facile, donc un choix de côté je dirais assez logique de sa part. Moi de mon côté je vais drop tout de suite pour essayer de prendre du board control, donc je vais me déployer très fort sur la demi-gauche de la table on va dire, en mettant Frost Mammouth, une barrette, les Mercos Shoot, la Death Star, les Halbardiers, deuxième barrette et les chiens là derrière, et puis tout à droite on a mon géant, flanc faible comme d'habitude, lui va répondre avec un petit peu le flanc à l'opposé, donc je vais mettre ici les Vautours, Chapti de Tyr, Chapti de Close, Swarm, Nécropolis, derrière on a des Archers, on a le bloc de Spire, Chapti de Shoot, Chapti de Shoot, les Chars là au fond, et puis ici on a la Cavalerie avec le perso God Slayer, voilà un petit peu comment ça se présente. Donc Tourain de mon côté, je vais pousser en avant, donc il a minimisé mon shoot, du coup je fais tout de suite des marches forcées avec tout le monde, donc on s'avance assez fort, à noter qu'il a transformé ce champ en ruine, donc ça a créé des terrains dangereux, mais voilà moi j'ai tout qui fait pousser assez fort, je prépare tout de suite la barrette ici pour aller prendre le spoil automatique, et puis essayer de prendre assez vite le deuxième spoil ici, pour me donner tout de suite l'avantage au scénar en fait. En face de magie, j'ai une Fireball qui va être 4 PV au nuet, et avec le 2-6-F4 je vais terminer les nuets, donc je commence déjà à prendre des points, je nettoie un premier chaff, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce Tour 1. Tour 1 d'Ezekiel, voilà il va pousser aussi son flanc fort, venir tout de suite sur l'objet aussi, donc pas trop de surprises là-dessus. En face de magie, un Aston Diorer va mettre 1 PV à mon mage, donc pour l'instant j'avais mis le mage pyro ici pour avoir des portées de blast, par contre après j'ai les persos, j'ai chamanisme là-dedans avec l'AGB, pour profiter de la RM et me protéger un peu des snipes. Donc il va mettre Aston Diorer 1 PV, un Ice and Fire va mettre 2 PV au Merco, je crois, Albard, et puis au tir il va leur mettre encore un petit PV. Bon, Tour 2, je continue à pousser, donc je fais 12 avec le Frost, j'avance un peu mes patrons avec les Merco de shoot, parce que j'ai déporté le tir sur des unités, donc ça peut être assez intéressant, je vais me mettre sur le spoil, j'avance un peu la D-Star, j'avance un peu les Albardiers, j'ai mes chiens prêts à chaffer s'il faut, et puis le géant qui reste toujours très loin de ses portées de charge, mais qui fait des couvertures pour l'empêcher de pousser. Ici je me mets toujours avec mes Albardiers pour une ligne de vue là-derrière, même le Pharaon tout seul ne peut pas se cacher facilement, et puis là je viens prendre le spoil, en tout cas me poser dessus pour le prochain tour. Phase de magie, je vais faire 10 Nécropolis Guard entre le shoot et la magie, donc une Fireball, mais 4 PV de Nécropolis, et puis derrière au shoot je vais en faire 6, c'est là qu'on voit que sur 22 ça peut tomber vite, là il en reste que 12, donc je me dis suivant comment, d'un coup on coupe un soin à un bon moment, on les blaste à mort, et si Nécropolis Guard tombe, ça peut me permettre de pousser encore plus fort, donc ça peut être super intéressant. Son T2, voilà il va latéraliser un peu, prendre le spoil, rien de spécial à dire, en phase de magie, il va me passer un heal, plus un toucher, il va passer un heal, un SN Fire, qui va passer au Tribesman, me faire quelques PV, et puis au tir il finit le Tribesman, je crois qu'il me fait un gros blast dans les Tribesman, il me met genre déjà, je sais plus, genre 6 PV, et puis c'est le tir qui termine le dernier Tribesman, donc je vais devoir aller prendre ce pion du centre, avec ma Death Star, ça va pas suffire de le prendre au Tribesman. Mon tour 3, je vais mettre la Death Star sur le pion, en évitant les marches forcées dans la ruine, pour pas lui donner de PV gratos, j'avance toujours mes mercenaires de 6, avec les 2 mages à l'intérieur, plus la GB, continuer de shooter, et puis cette fois le Frost peut déborder complètement sur le flanc, avec une seule unité de Chapti, qui peut me voir et me charger, donc ça me va, eux ont pris le spoil, reste un peu derrière, j'ai toujours mes chiens un peu en embuscade, un peu cachés, j'ai reformé légèrement ici, et puis je bac un peu mon géant, pour toujours ne pas lui laisser de porter de charge. En phase de magie, 2-16-F4, que je vais lancer dans les nécros, je vais faire 0 PV cette fois, et puis au tir, j'en fais que 2 PV de nécros, donc pas une phase de magie dingue dingue, et de shoot non plus, on passe à son tour 3, il recule un peu tout, voilà, rien de foufou à faire, donc il recule un peu tout, c'est plus le moment où il a même pris son timeout, mais vous voyez une partie assez stand-off, en phase de magie, je vais binding scroll le snipe T3, et il va me faire un PV au frost, c'est là où moi j'ai dû prendre mon timeout, je crois, pour voir comment pousser, et surtout valider aussi l'utilisation du binding, pour couper, en fait je voulais couper des blasts, pour que je puisse après rentrer, et ne pas prendre des PV avant ça, sachant qu'il y aura de la ruine, etc. Donc voilà, du coup je vais me faire un PV au frost, et puis il va passer l'invue 5, je crois sur les échappetis ici, qui s'apprêtent à recevoir mon frost, ok, donc il passe invue 5 là-dessus, et il soigne au passage des necropolis guards, on passe à mon tour, je charge avec le frost, et puis je pousse, donc cette fois je fais 12, avec les mercos ici, vous voyez, boum, je fais 12, j'avance la destar aussi, j'ai pris le spoil, ici je suis en position, un peu en couverture plutôt, contre charge, et puis je bac le géant, on sait à ce moment-là, qu'on jouera malheureusement que 5 tours, je ne sais pas si on le sait maintenant ou plus tard, mais on jouera que 5 tours, donc ça ne laisse pas beaucoup de temps de faire des choses, mais au moins j'agresse à fond, en lui disant, bah là, tes necros peuvent venir, je t'apprends avant toi, je vais te découper, dans ma destar, bonne chance, je repasse les mages pour avoir le souffle, etc., je vais me booster un peu, donc ça va être quand même compliqué de venir, et puis je crains pas trop les chars, donc on pousse, on va essayer de prendre des points, en phase de magie, il va me banning scroll, la frenzy, pour ne pas avoir à sauter dans une unité, je pense que c'est assez intelligent de sa part, je vais passer un héréditaire au close sur le frost, pour être blessé K6, et puis au tir, je crois que j'ai pu tirer quelque chose, est-ce que, ouais j'ai quand même fait, ah non j'ai fait que 6 je pense, le marqueur il est là, ouais j'ai fait que 6, ça c'est un autre marqueur, ok donc j'ai pas eu besoin de faire 12, et j'ai quand même pu tirer et tuer de Necropolis, voilà, je crois que c'est ça, je pense que c'est ça qui a tiré, ou peut-être c'est le great can, qui a shooté, et eux on marche forcée quand même, je le sais plus trop, et là je vais faire mal, à nos amis chaptis, mais je vais pas réussir à overrun, et en fait en me reformant, je fais une erreur, on va le voir par la suite, qui va être très bien exploité par Ezekiel, c'est à dire que je me reforme sur le côté, pour pas lui laisser le contrecharge, mais je me reforme trop sur le côté, ce qui fait qu'il va pouvoir venir poser une unité à côté de moi, rediriger eux, et éviter que le frost puisse se reformer, et charger derrière, vous voyez que je me suis trop reforme à gauche, j'avais pas besoin de faire autant, j'aurais pu faire un peu moins, ce qui m'aurait permis derrière, de passer quand même chargé, là je peux pas passer, parce que je serais hors table, donc, ah, une mauvaise erreur de ma part, vous voyez que je l'ai laissé à un petit pv, donc j'ai pas pu prendre l'irèse, c'était pas si mal, de se libérer à son tour, j'aurais juste dû rester un peu plus bas, quitte à tolérer une charge de sa part, finalement, des chaptis, c'est pas la fin du monde, non plus, donc voilà, il active une relève test ici, pour me rediriger, là il me redirige, un spécial, il a décidé de pas charger, il back un peu, et puis ici il me zone, en face de magie, il va passer un rireau de blesser, sur les squelettes ici, et puis une invue 5, on passe à montée 5, donc ici je vais tuer le chaptis, mais malheureusement, je peux rien faire autour d'après, parce que, il a bloqué intelligemment ma réforme, donc je peux rien trop faire avec le frost, par contre je vais charger ici, pour nettoyer une redirection, c'était quoi, c'était les vautours, et puis je vais charger aussi le bloc de squelettes, je vais chaffer les deux unités ici, pour qu'il n'y ait pas d'irèse, il n'y a rien, et puis je vais passer rodo battle, plus c'est en endurance, sur ma destar, je crois, ou peut-être sur eux, puis je garde le frost à portée, pour le rayon, voilà, je vais, je pense wiper les squelettes, exactement, je wiper les squelettes, lui à son taux, il ne va pas charger, et puis il va juste me faire une grosse phase de magie, dans mon frost, et en fait le frost à ce moment là, il lui restait 4 pv, donc j'ai pris quand même pas mal de points, mais il va réussir malheureusement, avec les blasts, les snipes, à tuer pile poil le frost, donc le frost est mort, alors il a encore du shoot, pour essayer de me faire un peu mal, je ne sais pas si on le voit, ouais, non en fait, son shoot, ouais, je pense qu'il s'est tourné, est-ce qu'il aurait pu, ouais, il a latéralisé, je ne pense même pas que son shoot, il voulait le mettre sur le frost, je ne sais pas, peut-être qu'il a bougé, pour shooter, mais en tout cas, avec les blasts, les 3 snipes qu'il avait, il réussit à faire les 4 pv du frost, et il me tue le frost, donc, voilà, c'est la vie, ça donne beaucoup de points quand même, à ses deux tranches le frost, et du coup, on termine sur un 10-10, à la base, je prends 13-7, grâce au scénar, donc voilà, comment on termine cette partie, partie assez rapide, aussi à vous décrire, je me suis principalement concentré sur le secondaire, ça n'a pas été hyper simple à le pousser, parce qu'il a aussi beaucoup de tchaf, et beaucoup d'unité, et le moment où j'enclenche, ça prend un peu de temps, il a bien reculé, et le moment où j'enclenche, malheureusement, je n'aura que jusqu'au T5, donc je ne peux pas prendre beaucoup plus que ça, dans tous les cas, au tour 5, UD, c'est clair, un petit peu triste pour moi, de perdre les deux tranches, parce que c'était un 15 sinon, sur le frost, après, ce n'est pas scandaleux non plus, il a un énorme setup magique, avec beaucoup de blasts, donc, voilà, ce n'est pas un scandale absolu, qui me nettoie le frost, entre ces blasts et ces snipes, mais c'est clair, que c'était deux points précieux, qui au final, que je n'ai pas, mais ça reste quand même, un score solide, et puis le giant, qui a fait ce qu'il devait, c'est à dire, complètement temporisé ce flanc, on voit, j'ai activé un peu le géant, qui était prêt ici, donc il peut après s'activer, faire des choses, donc s'il avait fallu rediriger un tour de plus, j'aurais pu encore lâcher le géant, le temps de prendre d'autres choses, donc j'avais encore, encore des ressources de géant, toujours très précieuses, voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire, pour cette ronde, comment ça va se passer chez nous, on va gagner, vous voyez, il y a quelques défaites, quelques victoires, mais finalement, on a quelques grosses victoires, qui font mal, notamment un 16, un 19 et un 15, et vous voyez, en fait, on gagne 4 tables, on en perd 4, donc autant de victoires que de défaites, on a gagné plus gros que eux, et pas pris des trop mauvaises défaites, et du coup, tout ça ensemble, nous donne un 90-70, donc on fait une victoire solide, sur la France, c'est pas, une énorme victoire, mais ça reste une bonne victoire, où on se dit, bon ok, on reste en course pour le podium, pour la France, malheureusement, pour le podium, ça va être terminé, donc c'est clair que pour eux, c'est moins fun, mais pour nous, ça restait un bon résultat, on se dit, ok, on va essayer de se chauffer la dernière, et de ramener encore un gros résultat, la dernière ronde, pour espérer faire un podium. Voilà les amis, c'est tout, donc c'était un rapport de bataille assez court, mais une partie assez stand-off, donc des fois c'est comme ça, le dernier rapport de bataille contre l'Italie, était très long, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'engagement, il s'est un peu moins, j'ai déclenché mon push assez tard, et le temps que j'arrive au close, il n'y avait plus tant de choses que ça, à manger sur un tour de close finalement, où d'abord j'ai pu prendre du tchaf, et puis voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé. Donc merci encore à Steven pour la partie, qui était bien sûr très agréable, merci à l'équipe de France, toujours sympa de les affronter, et puis je vous dis à très bientôt, ce match a été, pour la dernière ronde, je n'aurai pas un rapport de bataille complet, parce que j'ai un score qui a été signé après le déploiement, donc autant vous dire que je n'ai pas grand chose à dire, mais je me suis quand même dit qu'il y a pas mal de choses à expliquer sur ce déploiement, sur les options de déploiement, donc je vais quand même faire un mini rapport de bataille, en expliquant quel déploiement j'ai fait au début, quel déploiement on a refait avec mon coach, et qu'est-ce que j'aurais pu encore faire de différent, pour essayer un petit peu juste de discuter du match-up, et des options, je pense que ça reste intéressant, donc ça sera un rapport de bataille un peu express, et je pense quand même sympa de la présenter sur la chaîne, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt sur MathCB, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501